C'est bon ? On démarre ? Oui, j'ai demandé un demi. On démarre ? Oui, j'ai demandé un demi. Oui. Bon, dans le cadre du renouveau du cinéma d'Arbonnet en Méditerranée, nous nous trouvons aujourd'hui au Café Ansel. Ce Café Ansel qui fut le bar des Quatre Fontaines, filmé par Jean Eustache, mes petites amoureuses. Et nous nous trouvons finalement très peu loin de son ancienne maison qui a disparu, mais qui peut se trouver là. D'ailleurs, il y a une plaque qui a été apposée par rapport à Jean Eustache. Et nous nous trouvons aussi à une quarantaine de maîtres de la maison natale de Pierre Reverdy, poète narrois. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur Jean Eustache, son œuvre, sa vie, dans cette continuité du renouveau du cinéma d'Arbonnet qui essaye un petit peu d'aller sur les traces de ce cinéaste. Un cinéaste qui est toujours donné dans les ciné-clubs. Michel Lerissé ? Oui, 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 oui. Jean Eustache est donné non seulement dans les ciné-clubs, mais surtout donné à travers le monde entier parce que son œuvre est étudiée dans les universités. Et il y a régulièrement des rétrospectives de son œuvre. Il y a environ 5-6 ans, Beaubourg avait fait une rétrospective de son œuvre, ainsi que l'Institut de lumière à Lyon. C'est une œuvre qui continue de générer le cinéma actuel. Et tous les cinéastes, je pense par exemple à quelqu'un comme Jim Jarmusch, dédie un de ses derniers films à Jean Eustache. Quelle est la particularité de Jean Eustache ? En tant que M. Candide, je dirais. Moi, j'ai vu surtout travailler à partir de sa vie, de son adolescence. Est-ce que c'est cet intérêt-là qui motive les études au niveau du cinéma ou plus une façon de filmer un dispositif particulier ? La particularité de Jean Eustache, c'est d'être quelqu'un vraiment d'à part dans le cinéma. Et il occupe une place vraiment à part, comme d'autres artistes dans d'autres arts. On peut dire aussi que le fait qu'il soit mort jeune, dans les conditions que l'on sait, qu'il se soit suspendu à une quarantaine d'années. Mais ça ne suffit pas à cela. Autre chose encore qui est la marque de Jean Eustache, c'est qu'il appartient à un milieu qui n'est pas le milieu habitat du cinéma. Il appartient à un milieu provincial. Il est essentiellement marqué par la ville de Pessac, d'où il est originaire. Il ne va arriver à Narbonne que vers les 13-14 ans. Il vivra des années difficiles à Narbonne, d'ailleurs extrêmement dures, des années d'adolescence. Il appartient à ce qu'on appelle communément un milieu modeste. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est ce que l'on dit. On pourrait même dire qu'il appartient à un milieu pauvre. Donc il ne fait pas partie d'une famille traditionnelle, petite bourgeoise ou bourgeoise du cinéma. Moi-même, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai fait sa connaissance, parce que l'un de mes oncles vivait avec sa maman. C'est l'oncle ouvrier agricole ? C'est l'oncle qui est ouvrier agricole dans le film « Mes petites amoureuses ». D'origine espagnole, très taciturne, silencieux, quelqu'un d'assez fermé, et avec qui Jean Roustache ne collait pas beaucoup parce qu'il était sentencieux. C'était quelqu'un qui parlait très peu, mais quand il s'adressait à Jean Roustache, c'était un peu une sentence qui tombait. C'était sec. Voilà, c'était sec. Ça, d'une part. Et ensuite, l'oncle numéro 2, c'est le mécanicien de vélo et de nobilette chez qui Jean Roustache, dans le film, va faire un peu un apprentissage. Mes deux oncles ont vécu... Alors, il y a une scène, et là, peut-être, Michel Lélyssé pourra nous renseigner, il y a une scène où l'on voit Maurice Pialat dans le magasin de l'oncle numéro 2, le marchand de cycle. Comment se fait-il que Maurice Pialat soit là ? Enfin, quels sont les liens un petit peu de Jean Roustache avec le milieu parisien du cinéma ? Comment ça s'est passé ? Bon, ça, c'est intéressant comme question parce qu'il y a des rapports entre Pialat. Il y a la même radicalité chez Pialat que chez Eustache. Il y a les mêmes blessures au départ. Ce sont des blessures qui remontent en enfance chez l'un comme chez l'autre. Parce que Eustache est quelqu'un qui a été élevé par sa grand-mère. Donc, on peut dire que sa mère l'a délaissée. Et il n'aura été aimé dans toute sa vie que par sa grand-mère, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et c'est un véritable arrachement quand sa mère le fait venir tout à coup de Pessac à Narbonne. Donc, il y a chez les deux cinéastes une blessure profonde qui remonte à l'enfance et une façon de s'en sortir par le cinéma. Et chez Eustache, ce qui est véritablement étonnant, mais complètement étonnant, le parcours de sa vie, il monte à Paris, comme l'on dit à l'époque, vers 16-17 ans. Ça, c'est quelque chose. Et dès qu'il va arriver à Paris, il ne va avoir de cesse que de fréquenter le milieu du cinéma en s'intégrant à l'équipe des cahiers du cinéma d'une façon un peu détournée parce qu'il va devenir amoureux et puis ensuite il se mariera avec la femme qui était secrétaire au cahier du cinéma. Mais le monde des cahiers du cinéma, que l'époque c'était Godard, Truffaut, Chabrod, Rivette, etc., ce sont des gens qui fréquentent la cinémathèque, ce sont des gens qui fréquentent les cinémas d'arrière-gauche, ce ne sont pas des gens qui sont issus de Narbonne, ce ne sont pas des gens qui sont issus d'un classe ouvrière, pas du tout. Et le mystère qu'il y a chez Eustache, c'est comment fait-il que ce jeune homme, quand il arrive à Paris, se met à fréquenter la cinémathèque, alors que rien ne lui obligeait, alors qu'il travaillait à l'époque à la SNCF, il se met à fréquenter la cinémathèque et il se dit que s'il a voulu faire du cinéma, c'est à cause d'un film, « L'Intendant Sancho » de Mizoguchi, et on se demande comment se fait-il que ce jeune homme ait tout par-delà, c'est-à-dire cette fréquentation de la cinémathèque et de l'influence qu'ont eu sur lui certains films, dont « L'Intendant Sancho » qui est à coup sûr un des plus grands films de tout le cinéma. Yvan Murthado, une petite anecdote avant d'aller à Paris ? Oui, je rebondis un petit peu sur ce côté un peu curieux, enfin un peu étonnant, il était écorché vif, c'était un écorché vif, moi j'avais 3 ou 4 ans de moins que lui, et il était d'une extrême sensibilité, et il était écorché, il voulait mordre la vie, et il en voulait à la vie. Il y avait les deux, je crois qu'il y avait deux choses. Et alors, à propos de la montée à Paris, j'ai une petite anecdote, sa grand-mère qui était venue à l'armoire, qui s'appelait Madame Laclede, qui était une femme extraordinaire, avec une gouaille très parisienne, contrairement à son origine vordelais, une gouaille très parisienne, et sa grand-mère, quand il a annoncé qu'il allait à Paris, et elle allait voir ma maman, avec qui elle entretenait les relations, et elle lui a dit, ce col-là, c'est que je veux dire, ce col-là, il veut monter à Paris, et il dit qu'il veut faire du cinéma. Voilà le départ de Jean Vestache de Narbonne. Donc c'est bien, il avait ça vraiment dans le... C'était vraiment ancré dans son esprit. Donc, il monte à Paris, et à un moment aussi, on parle d'une grand-mère, mais il y a l'autre grand-mère, Madame Robert, dont il parle d'un numéro zéro. Alors là, numéro zéro, est-ce que le dispositif est bien révolutionnaire d'un numéro zéro ? C'est-à-dire cette histoire un petit peu de filmer à la file, avec une caméra, et une autre caméra, parce qu'à l'époque, il y a des bobines qui s'arrêtent, et il faut repartir. qu'elle est laissée, et là aussi, ça me doute beaucoup de douleur, parce que j'ai vu un petit extrait dans son numéro zéro, on voit la douleur, un petit peu, de cette femme qui a été handicapée au niveau des yeux, qui a mené une existence assez difficile avec son mari. On sent vraiment toujours cette inquiétude de ce tâche familiale, au niveau sexuel aussi. Il y a quelque chose de la sexualité, de la sexualité à l'adolescence, qui vient souvent de chez Eustache, et de tout le roman familial. C'est un dispositif qui peut apparaître révolutionnaire actuellement, mais qui à l'époque était dans l'air du temps, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le cinéma vérité, avec en particulier l'influence de Jean Rouch. et le cinéma vérité, il consistait à dire que l'auteur, en tant que subjectivité, devait se mettre de côté, que ce qu'il fallait, l'auteur ne pouvait qu'enregistrer la réalité. C'est ce que fait Eustache dans plusieurs de ses films, celui que tu as cité. C'est ce qu'il fait aussi dans La Rosière de Pessac, par exemple, qui est un film sur une manifestation festive qu'il y a à Pessac, qu'il va filmer d'une façon objective à des années différentes, par deux fois, et en disant que l'enregistrement de la réalité suffit. Et en même temps qu'il y a ça chez lui, c'est-à-dire que son cinéma est organisé autour du rapport au réel, il y a quand même, quand il en a les moyens, et c'est le cas dans Mes petites amoureuses, il y a une déformation de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut se demander chez lui si ce parti pris qu'il a au début d'enregistrer la réalité est un parti pris véritablement esthétique, d'auteur, ou si ça fait partie aussi des contraintes auxquelles il a été obligé. Ce qui est absolument sûr, c'est que par-delà ce parti pris esthétique, ce qui est sûr, c'est que le propre sujet de tous les films de stage, c'est lui-même. en fait, il se filme lui-même. Et pour cela, enfin, il y a le film qui est essentiel dans la carrière de stage et qui est vraiment le film qui le fait rester, qui est un film qui est une sorte d'ovni dans le cinéma, mais que tous les films les films et les filles connaissent, que tous les filles-là se connaissent, c'est évidemment La Maman et la Pétale, qui est un film absolument exceptionnel, où il y a à la fois, il met sur l'écran ce qu'il vit dans la réalité, la séparation d'une femme, la rencontre avec une autre, et toutes les choses auxquelles ces séparations, parce que même la première d'entre elles va se suicider, ils filment avec les femmes elles-mêmes. Avec un jeu de chaisons musicales. Si l'on peut dire. Oui, oui, oui. Exactement. Oui, oui, oui. Elles sont avertissants. Elles jouent leur propre rôle dans les avertissants. Elles jouent dans les appartements même où les choses se sont passées. Et ça fait quand même quelque chose qui... Comment ? Comment ? Tout simplement, d'abord par la force des actrices. Je pense à Jean-Pierre Léoppe, qui est un acteur au stage, Françoise Lebrun, oui, Bernadette Lafon. Donc, par la force des acteurs, et puis par le fait que l'on sent dans le cinéma de stage, surtout dans un moment de la capitaine, une radicalité, une nécessité de tourner. Et ça, c'est quelqu'un décorché vive, et cela apparaît à l'écran. Oui, alors justement, sur ce côté écorchéique, y a-t-il eu un moment, une démarche psychanalytique, ou a-t-il connu ? Je pense à Jeanne-Noël Pique. Jeanne-Noël Pique, que l'on voit dans une sale histoire, qu'on voit aussi à la télévision, présentant le jardin des léglises de Jérôme Bosch. Et c'est une relation, et que l'on voit dans certains films de Jean-Moustache. Jeanne-Noël Pique, est-ce qu'une rencontre importante ? Ça correspond à ce questionnement ? Oui, ce qui est surprenant, c'est qu'à Paris, il va fréquenter des gens dont Jeanne-Noël Pique, et puis il y a Choules aussi, qui sont des dandis. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout du milieu de stage. Et qui sont à la fois, donc ils se veulent des dandis, qui sont très nihilistes, à l'époque, dans la façon de penser, qui sont, on va dire, contre toute action politique, pratiquement, alors qu'on est dans les années, quand même, on est dans l'après 68, et là, qui sont en décalage complet parce qu'ils sont eux, parce que ce sont des grands bourgeois, et qui sont en décalage complet, quand même, avec ce qu'était Eustache. et Eustache va être très marqué par ces gens-là, qui n'appartiennent pas du tout à son milieu, qui n'appartiennent pas non plus au milieu traditionnel du cinéma. On pourrait dire aussi qu'il y a un autre grand ami qui se fréquente à l'époque, au point d'ailleurs qu'il le met dans un générique, par exemple, de mes petites amoureuses, c'est Jacques Daniels. Jacques Daniels, le plus grand mérite, c'est d'être à Marc d'un whisky. Et les gens qui ont suivi Eustache sur le tournage, en fait, d'après ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a Hubert Beauchamp, par exemple, qui était journaliste, Eustache était complètement ingérable sur le tournage de mes petites amoureuses à Narbonne. Marquée par la mort de sa grand-mère qui se souvient à ce moment même, lui arrivant mille et une aventure, par exemple, se prenant de... rentrant dans une grande bagarre avec le comte de Saint-Germain qu'il rencontre à Narbonne, à Gruissant. Comment il s'appelle tes chanteuses ? Vous savez bien... Dalida ! Qui vient chanter à Gruissant. Le comte de Saint-Germain qui l'accompagne. Oui, c'est vrai que... Le comte de Saint-Germain l'accompagne. L'équipe de Stache, avec Stache, est dans les parages. Stache veut saluer. Le comte de Saint-Germain dit, ne vous approchez pas. Il commence par se bagarrer. Et ça continue. Il y en a pour deux ou trois jours d'hôpital. Le film est arrêté. Il se dit, tant mieux, parce que comme ça, les assurances et puis le comte de Saint-Germain va payer. C'était eu qu'en temps, il s'aperçoit d'ailleurs qu'il était complètement insolvable pour banque de collection. Enfin, que des histoires comme ça. Quelque chose de... Et l'équipe qui était autour de Stache avec des gens très forts à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait autour de lui les plus grands opérateurs, les plus grands techniciens, les gens qui avaient travaillé avec toute l'équipe d'une nouvelle vague avaient énormément de mal à le cadrer. Ne sachant pas le matin s'il serait là dans la journée ou le soir s'il reverrait dans le demain matin. D'autres éléments peut-être sur... Peut-être sur Narbonne des années du Père Noël à les yeux bleus, de mes petites amoureuses. Oui, des années... anecdote non, pas tout à fait, mais moi, je me souviens de l'époque où il avait fait le Père Noël pour gagner un petit peu d'argent. pour faire entrer de l'argent dans la maison parce que ça ne voyait pas beaucoup. Et j'ai d'ailleurs une photo avec... J'ai amené une petite photo. Nous sommes avec mon cousin, Jean Roustache. C'est le Père Noël sur les barques. Le Père Noël. Et c'était à... C'est toi à droite. Voilà. Mon cousin et Jean Roustache qui nous tenait un Père Noël. c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Mais on le verra. Et j'ai gardé ça un petit peu comme une relique parce que c'est vrai que moi, j'ai appris j'ai appris savoir. Ça m'a... Ça m'a fait un choc. On ne se connaissait pas beaucoup, mais j'avais perçu à dos où j'étais. J'avais perçu cette sensibilité, ce côté écorché-vif. Et moi-même, j'étais un petit peu comme ça à cette époque-là. J'étais un peu écorché-vif aussi. Et on avait un petit peu fraternisé. Je ne dis pas de l'amitié, mais un peu fraternisé à tel point que le premier vélo que j'ai eu dans ma vie, c'était le vélo de Jean. Il m'avait donné son vélo qu'il avait peint lui-même. à la main et ça ressemblait à un serpent. C'était une sorte de... Le cadre, c'était des couleurs de serpent, vert, rouge, jaune, avec des yeux et tout. Et ça a été mon premier vélo. J'avais 14 ans. C'est un cinéma. Tu parles de vélo, il y a une scène dans mes petites amoureuses où les jeunes sont ici, donc là où nous sommes, et vont quitter le lieu à vélo pour se retrouver dans un village un peu plus loin. D'ailleurs, on sait très bien où ça a été tourné et vont se mettre à poursuivre des filles, enfin essayer de retrouver les filles du village et moi qui suis à peu près à la même époque, un peu plus jeune quand même, je ne vais pas trop me vieillir, mais à peu près à la même époque que Jean-Eustache, à quelques années près, ce type de scène, on est dans le village avec les filles et le jeu qu'il y avait, c'est exactement ce qu'on a vécu. et cela, je prends une petite scène anecdotique et en même temps construite dans mes petites amoureuses, mais ce qu'il y a aussi, ce qui reste chez Eustache, c'est l'aspect documentaire qui est surprenant, c'est-à-dire que pour savoir ce qu'était Narbonne d'avant, ce qu'il est maintenant, et moi d'ailleurs qui me surprend, parce que je suis d'origine bretonne et j'ai découvert Narbonne il y a une dizaine d'années, alors je ne sais pas si la Bretagne était à l'époque ce qu'était Narbonne, mais quand je vois ce qu'est Narbonne dans le Père Noël avec les yeux bleus, je suis complètement surpris. J'ai l'impression, le quartier où nous sommes, par exemple, que ce soit dans mes petites amoureuses ou dans le Père Noël, je me vois encore des années encore avant, si je puis dire, quand je vois toutes les transformations qu'il y a eu, enfin c'est une ville qui paraît complètement endormie, complètement, très grise, enfin, est-ce que Narbonne s'est transformée depuis, même la place de la mairie si l'on peut dire, où à l'époque il y a les voitures qui passent tout et tout, qu'on voit dans le Père Noël à les yeux bleus, et ça, ça, mais ça, c'est, il y a un aspect, par-delà, par-delà sa sensibilité, il y a un aspect documentaire, si je puis dire, c'est-à-dire prise en compte du réel dans tous ces films. Ça, c'est quelque chose. témoignage de la province et c'est vrai sur la sexualité, c'est clair, sur cette façon d'aborder les jeunes filles, d'aller faire quelques bisous, etc., et les jeunes filles disant, attention, parce qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, donc il faut attendre le mariage, c'est tout à fait, et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que par rapport à la maman et la putain qui est plus parisien, où la sexualité a l'air quand même beaucoup plus libérée, on voit vraiment la différence. Et c'est vrai qu'il y a eu des... Moi, j'ai vu un documentaire de Jean Moustache et de Barjol sur « On tue le cochon », un petit peu d'ailleurs comme a fait Stéphane Covency sur « Le cochon » parce que ça, c'est un peu de toutes les périodes. Et c'est vrai qu'il a travaillé sur le documentaire aussi. Je pense qu'il y a aussi, et puis je pense de par ses origines, je pense qu'il y a effectivement des éléments très concrets de la réalité qui sont toujours récupérés et qui passent aussi parce qu'il y a une sensibilité. Je crois que c'est un cinéma effectivement décorché mais qui nous parle. Qui n'a pas vécu une adolescence un peu difficile ? Moi, il m'avait marqué en tant qu'individu, en tant que jeune homme. Et des années après, pour reprendre ce que vous disiez, le côté documentaire, bien des années après, parce qu'il s'est passé... Moi, j'ai voyagé un petit peu, et j'ai eu envie, moi aussi, de faire du documentaire. Mais ça me mettra en scène parce que je suis un peu timide et je n'aime pas tout ça. Mais j'ai eu envie de faire du documentaire. Et j'ai été très fier lorsque j'ai présenté le premier film de mon voyage à la médiathèque à Narbonne qui porte l'auditorium, porte le nom de Jean Instache. Pour moi, ça a été une sorte de boucle et j'ai retrouvé ce côté un petit peu adolescent avec ce côté cinéma en toute humaineté, bien sûr. Je ne sais pas. Donc, c'est comme ça, ça a laissé des traces. Ça m'a marqué. sur les traces que Stache a laissées, ces traces sont importantes. Je citais tout à l'heure quelqu'un comme Jarmusch qui commence un de ses films par le dédicacer à Stache. L'année dernière, à Narbonne même, il y a un jeune cinéaste qui s'appelle Henri-François Himbert qui est un documentariste qui a fait un film à partir de Stache qui s'appelle Le temps des amoureuses qu'il a présenté. Henri-François Himbert, c'est un cinéaste important, peut-être pas trop connu, mais qui a vraiment des films importants. Il a fait un film sur Harry Tirada, pardonnez-moi mon accent, c'est l'accent de ton. Quand on prend certains plans du dernier film de Maurice Garel, on pourrait les inclure dans un film de Stache et inversement, si je peux dire, on a exactement le même genre de cinéma. C'est-à-dire qu'il continue de filmer en noir et blanc, mais dans cette grisaille qui essaie du maman et la putain, il continue à filmer de la même façon les mêmes personnages décorchés vifs, la même difficulté des rencontres entre un homme et une femme, enfin entre les gens, la même difficulté qu'il y a. Et le cinéma de Stache continue de nourrir les cinéastes. Les cinéastes connaissent le cinéma de Stache, ça ne fait aucun problème. Et quand je disais qu'il y a des rétrospectives de lui à travers les universités, enfin, je me souviens quand on a essayé d'avoir un film, ça fait deux ans au Cinecub, le film devait être à New York ou à Boston, enfin, peu importe. Il continue d'être étudié dans les universités. La dernière chose que je voudrais dire, enfin, dernière chose, c'est vrai. Lorsqu'il y a eu la rétrospective de stage donc à Beaubourg, on a annoncé la sortie en DVD de ces films. Or, pour des raisons obscures qui semblent de la tétienne à ses ayants droits, la sortie en DVD n'a pas eu lieu. Il n'y a qu'un film qui soit en DVD, dont la copie a été restaurée, c'est « Mes petites amoureuses » puisque le film a été sorti dans le cadre de collèges au cinéma par l'éducation nationale. Donc, le film de l'éducation nationale a racheté le film et l'a restauré. Et là, c'est un grand, grand malheur parce qu'actuellement, les copies de stage sont en très mauvais état. Un des copies comme « La maman et la putain » et des copies comme celle de « Père Noël et les yeux veutris ». Ces copies sont en très mauvais état et si on y prend garde, mais ça, c'est le cas de stage, mais c'est le cas aussi de beaucoup de films, s'il n'y a pas ce travail de restauration des films de stage et cette restauration ne peut passer que six films torsés en DVD, ce sont des films qui bientôt vont mourir, qui sont déjà actuellement très difficilement passables. Je pense à un film qui s'appelle « Du côté de Robinson » par exemple. qui s'est tombé à Paris à peu près dans un état catastrophique. Nous espérons que le cinéma de stage vive et de toute façon, il y a des jeunes cinéastes qui mettent un ambreil là-dessus. Tu parlais du départ à Paris de stage. Moi, je vois un petit peu les jeunes là, ici, comme Jaoul, Liderot, Stéphane, qui fait son travail aussi et je pense que le cinéma de stage n'est pas mort. Il y a un cinéma d'Argonie qui continue sur cette année. C'est pas prévu que le passe.